Alors salut tout le monde, c'est JCWandam. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sympathique avec un jeu vraiment extraordinaire. Il s'agit de Samurai Western sur PlayStation 2 en version française. Alors, Samurai Western c'est un spin-off. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un spin-off, c'est une aventure intermédiaire de la série Wise of the Samurai qui est sortie aussi sur PlayStation 2. Et donc le troisième est en cours de production sur PlayStation 3. Et il y a aussi un Wise of the Samurai qui va sortir sur PSP. Enfin, qui est prévu sur PSP, pour l'instant ils ne sont toujours pas sortis, mais j'attends de voir avec impatience. Donc dans Samurai Western, ça se passe, niveau du scénario, pendant l'époque du Western, vous avez deux frères Samurai, un gentil et un méchant. Alors le méchant, il est parti en Amérique et le gentil, le frère gentil, il est parti aussi en Amérique pour rechercher son frère méchant. Donc voilà, pour le scénario, assez bateau. Alors ce qui est bien dans le jeu, c'est que vous êtes un Samurai, vous n'avez que votre sabre et vous devez vous défendre contre des pistoleros. Des pistoleros, des vagabonds, des westerns, des cowboys. Et le jeu est ultra, ultra, ultra gore et ultra fun parce qu'on peut éviter les balles. On peut éviter les balles avec, enfin on peut les esquiver tout simplement. En appuyant sur R1, vous esquivez les balles et vous pouvez faire des combos. Il y a un côté RPG parce qu'à chaque fin de mission, vous gagnez des points d'expérience et vous pouvez faire augmenter la résistance de vos sabres par exemple ou le tranchant. Il y a plusieurs armes disponibles, il y a des sabres à une main et puis après il y a des sabres à deux mains bien sûr. Après vous avez des doubles sabres, un sabre dans chaque main. Alors vous voyez, vous avez mis, bon, niveau graphique c'est moche on va dire. Il ne faut pas se leurrer, ça c'est moche malheureusement. Bon le jeu ne rame pas beaucoup heureusement, vu que c'est moche ça ne rame pas beaucoup, c'est assez fluide. La caméra n'est pas super géniale malheureusement, c'est ultra dirigiste. Qu'est-ce que je peux dire encore ? C'est quand même assez long, il y a 11 ou 12 niveaux, il y a des niveaux bonus à débloquer. Et il est bien fun. Par contre le doublage anglais est assez pourri, les acteurs cabotinent à mort, à mort, à mort. Quand les mecs vous lancent des couteaux, vous pouvez les dévier ou quand on vous tire dessus vous pouvez les dévier. Là vous voyez, il faut appuyer sur R1 et rond au bon moment. Vous voyez, hop, j'appuie sur R1, rond, il y a des vies. Alors vos ennemis sont super... C'est comme un jeu d'arcade, ils sont super cons, super idiots. Alors là le premier niveau c'est comme d'habitude dans ce genre de jeu. C'est un tutoriel tout simple. Il y a un mode FPS, si vous appuyez sur L2, ça ne sert pas à grand chose. Vous pouvez jouer comme ça à la première personne mais c'est quasiment injouable. Alors le but c'est d'esquiver les hommes pour qu'ils se tuent entre eux, ça c'est plutôt fun. Alors au début, mon sabre n'est pas super puissant parce que j'ai qu'un sabre de merde. Mais bon voilà, c'est assez répétitif malheureusement. C'est toujours comme ça, il faut taper, 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 taper et puis c'est tout malheureusement. Le jeu est ultra dirigiste bien sûr. On ne peut pas aller parce où on veut malheureusement. Il ralentit un petit peu là, vous avez vu, il n'arrête pas au ralenti mais généralement il est assez fluide. Alors là vous voyez, je suis en mode maître ultime. Alors quand vous êtes en mode ultime, vous êtes plus rapide et plus fort. Vous abattez vos ennemis d'un seul coup et vous pouvez faire des combos. Vous voyez. Et plus votre combo est élevé, plus vous gagnez de points, plus d'expérience. Voilà. Alors le jeu est quand même super gore comme je vous l'ai dit. Alors vos ennemis vous les voyez en haut à droite. C'est les points jaunes sur la carte en haut à droite. Alors les cinématiques elles sont comme ça, elles sont faites avec le moteur du jeu. Alors la modélisation des personnages elle est super bof comme vous pouvez le voir. C'est quand même assez moche. Alors plus vous avancez dans le jeu, plus vous débloquez des nouveaux costumes pour votre personnage mais aussi d'autres personnages jouables. Vous n'êtes pas obligé de jouer que l'héros, il faut jouer d'autres personnages. Mais ça il faut jouer dans le jeu et puis débloquer tous les bonus quoi. Alors là vous avez les tableaux récapitulatifs. Alors bien sûr quand vous vous faites toucher, vous avez des points en moins malheureusement. Alors bien sûr si vous ne tombez pas, vous avez des bonus, si vous ne vous faites pas toucher vous avez des bonus en plus bien sûr. Là j'ai gagné des points d'expérience, je suis au niveau 2. J'ai gagné un chapeau de cobaye parce qu'on a plusieurs accessoires par exemple dans le jeu qui vous permettent d'améliorer vos compétences. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour résumer le jeu ? Et bien c'est qu'il est moche graphiquement malheureusement. Le design des personnages, enfin la modélisation des personnages n'est pas super génial. L'animation est assez bonne. Les mouvements de caméra ne sont pas trop super géniaux malheureusement. Sans quoi il est assez fun à jouer, il est bien gore. Il y a quand même pas mal de possibilités. On peut augmenter ses caractéristiques, on peut débloquer plusieurs personnages. Le jeu est assez long, assez difficile. Il y a le mode combo. Alors il y a plein de trucs intéressants. Il y a des missions spéciales après. Quand vous avez ça dans le jeu, il y a des missions spéciales qui ne sont pas dans le mode scénario. Vous pouvez le faire, il y a un mode survival aussi. Vraiment un bon petit jeu. Maintenant d'occasion, vous ne pouvez le trouver pas cher. Peut-être à 20 euros, peut-être moins. C'est un bon petit jeu, un petit jeu sympathique. Alors vous pouvez le mettre, ce qui est bien, c'est que vous pouvez le choisir entre 50 et 60 heures. Ce qui est super rare sur PlayStation 2. Je vais vous laisser là. Et n'oubliez pas cette phrase mythique.